Je ne connaissais pas ça, moi, cette application-là. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a découverte. Et maintenant, nous sommes live! Nous sommes en direct, excusez-moi. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, les quelques chanceux nous ont vu apparaître et disparaître. Marie-Claude comprenait, ne m'entendait pas. Donc là, on n'a pas pris de chance. On n'a pas remis le panneau avec nos partenaires. On s'en excuse. Mais on voulait être certain de pouvoir bien communiquer avec Marie-Claude Duval. Maître Marie-Claude Duval. Allô, Marie-Claude! Bonjour! Bonjour, bonjour! Merci, Julie. C'est un plaisir. C'est de l'invitation. Je suis contente que tu aies accepté. On a attendu un petit peu parce que tu voulais laisser la place aux gens que je voulais rencontrer comme ça virtuellement. puis je pense nous regarder aller avant de plonger dans le bateau. Je ne sais pas. Je te mets des idées en tête. Mais on est content de te recevoir, somme toute, parce que tu es présidente de la Chambre de commerce d'Industrie Vallée-du-Richelieu. Et également, tu es avocate. Tu as ton propre cabinet qui s'appelle Moran Duval-Avocat. Donc, bien, bon. Exact. Comment ça va, Marie-Claude? Bien, ça va bien, somme toute. Principalement, la santé va bien. La petite famille va bien. Donc, déjà, on a beaucoup de gagnés. Puis au niveau de la business, bien, évidemment, comme tout le monde, là, on est atteint, on est touché. Même si on est un service essentiel en soi, on s'entend qu'on n'est pas la dépense privilégiée chez les gens actuellement. Ils vont privilégier d'autres sources de dépenses, là, avec raison. Donc, ça marche au ralenti, là, évidemment. Puis on comprend tout à fait la situation. Mais on est couvert. On reste ouvert quand même malgré la situation, là. Parce que c'est ça. Dans le fond, toi, en tant que service essentiel, donc, tu peux maintenir un certain niveau de service. Mais il y a quand même eu des décisions que tu as dû prendre pour faire face, justement, à ce manque de contrat. Ou, je ne sais pas, est-ce que tu as dû, justement, peut-être mettre au chômage certaines employées ou que tu as pu rappeler au gré des mesures qui sont intervenues aussi, j'imagine? Bien oui, tout à fait, effectivement. Quand on a suivi, en fait, l'évolution des mesures prises par notre gouvernement, en fait, ça n'a pas été long. Un, on a interdit l'accès aux clients, sauf sur rendez-vous. Puis, je dirais même, dans un premier temps, même les clients ne sont pas intéressés à venir au bureau. Puis, c'est correct. Donc, on a appris à évoluer avec différentes plateformes. On utilise Zoom. Des fois, c'est Messenger. Donc, on fait des rencontres virtuelles avec les clients. On a des nouvelles méthodologies aussi pour assermenter les clients. On peut faire ça en ligne. Donc, on a moins besoin de voir les gens. Ça facilite un peu la tâche. Mais j'ai dû, effectivement, prendre la difficile décision de mettre à pied, en fait, tout le personnel. Donc, le 23-24 mars, quelque chose comme ça, on a mis à pied, en fait, tout le personnel, incluant avocat et personnel de soutien. Donc, décision pas évidente, mais on a décidé, mon associé et moi, dans le fond, de tenir le fort. Donc, moi, je me présente au bureau seule à tous les jours. Mon associé fait du télétravail pour éviter le voyagement à Montréal-Belleuil puis la contamination des zones possibles qu'il pourrait y avoir. Donc, moi, dans les faits, je suis la seule au bureau. Donc, j'enfile le chapeau de réceptionniste, de secrétaire, d'avocate, concierge, et on fait tout ce qu'on a à faire, dans le fond. Mais la bonne nouvelle, quand même, avec les ressources que le gouvernement nous donne, c'est qu'à partir, en fait, de hier, j'ai rembauché une avocate qui était à un salaire au bureau. Oui, donc, là, dans le fond, le personnel de soutien est toujours mis à pied, mais on est trois avocates. Donc, dans le fond, deux associés et une avocate salariée qui travaillons au bureau. Donc, deux de télétravail et moi sur place. Bien, j'imagine que, comme tout le monde, cette situation-là a fait en sorte que vous avez accéléré la mise en place d'outils technologiques que vous aviez peut-être prévus, mais pas vite de même. Comment vit-vous ça? Oui, mais non. On vit ça assez difficilement. Je dirais qu'on n'était pas très modernes. La beauté de la chose, c'est que Maître Lepage, dans le fond, l'avocate qu'on a réengagée, elle, on venait de l'équiper à grandeur avec tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse travailler de chez eux. Donc, pour elle, ça tombe très bien. Mais on avait arrêté nos démarches à elle. Donc, on a fait passer notre avocate avant les deux associés. Donc, dans le fond, de notre côté, c'est pour ça que moi, je vais continuer de travailler au bureau. C'est pas assez. De toute façon, je suis à côté, donc c'est facile de faire le voyagement. Puis, quant à Évelyne, dans le fond, Évelyne Morand, elle, dans le fond, effectivement, il a fallu qu'elle apprenne des applications comme Zoom. Ça va super bien. Les clients comprennent. Les gens sont super compréhensifs. Puis, au bout de la ligne, on s'entend que les palais de justice, ils sont fermés, à part pour certains dossiers d'urgence, mais vraiment de haut niveau. On ne peut pas faire grand-chose. Les procès sont tous remis Saint-Hyacinthe-Longueuil jusqu'au 30 mai. Donc, tout ce qu'il y avait jusqu'au 30 mai s'est remis à une date indéterminée. Donc, au bout de la ligne, on peut prendre des procédures, les préparer, les rédiger, mais il n'y a rien qui part. Ça reste dans les dossiers physiques jusqu'à ce que les huissiers se remettent à travailler. Parce que les huissiers ne sont pas considérés comme des services essentiels. Ah, bien là. Donc, on est un peu bloqués. Donc, on peut rendre des services, on peut donner des opinions, mais ça ne va pas jusqu'à prendre, tu sais, qu'est-ce que la procédure soit déposée au palais de justice et qu'on soit entendus devant un juge. Mais justement, parce que, mon Dieu, ça la donne bien, tu es avocate, puis tu travailles principalement auprès d'entreprises. Toi, ta pratique, elle est orientée vers les entreprises principalement. Fait que j'imagine que tu as des entreprises qui te concentrent pour dire « Allô, est-ce que c'est légal ce que je suis en train de faire? » Y a-tu des choses qui font que, mon Dieu, ça serait pertinent que tu nous donnes comme conseil en tant qu'entrepreneur des choses à faire et ne pas faire? Bien, en fait, oui, les gens auraient pu appeler, mais non, les gens n'appellent pas au niveau des entreprises. Je dirais principalement les gens qui appellent à l'heure actuelle et qui mettent vraiment de l'avant des démarches juridiques, c'est ceux, malheureusement, qui ont des conflits d'ordre matrimoniaux, des conflits de garde d'enfants, que ce soit lié à la COVID ou pas, des conflits qui continuent d'exister. Donc ça, ça mobilise beaucoup de notre temps actuellement. Au niveau des entrepreneurs qui, effectivement, sont ma clientèle. Oui, à toi, dans le cabinet. Oui. Exact. Non, eux, se tiennent tranquilles. J'ai l'impression qu'ils suivent, comme je le fais également, à tous les jours, l'évolution fédérale, provinciale. Mais en fait, honnêtement, je pense que la meilleure façon à faire, s'il y a des doutes, c'est de communiquer avec la CNSST. C'est eux qui sont en mesure vraiment de déterminer selon le marché, selon le... On est-tu une pépinière, on est-tu... Tu es tout dépendant du type de commerce qui vont être en mesure vraiment de diriger les gens sur quelles mesures prendre. Si on est un gage et qu'on est ouvert à partir d'aujourd'hui, quelle politique on doit prendre, c'est vraiment la CNSST. Donc moi, je vais être là si ce qui est expliqué par la CNSST n'est pas clair, si on a besoin d'éclaircissement, si on a besoin de poser peut-être des questions plus pointues. Mais sinon, c'est eux qui ont les réponses parce que malheureusement, je reçois les informations en même temps que tout le monde. Et ça évolue d'une journée à l'autre. Des fois, on avance de deux pas, on en recule d'un le lendemain puis on fait avec. Mais principalement dans mon domaine, dans le droit des affaires, dans le droit corporatif actuellement, je pense que nos entrepreneurs sont prudents, sont sérieux, ne font pas trop de transactions puis avec raison, ce n'est pas le temps de prendre des décisions d'affaires actuellement outre d'essayer de se conformer aux nouvelles réglementations. Puis tu disais, toi, tu es plus spécialisée là-dedans. Par contre, il y a Lucie puis Evelyne, excuse-moi, je les connais par leur prénom, qui travaillent avec toi, qui, elle, touche à d'autres volets du droit. Exactement. On met justement, on va mettre en commentaire les liens pour rejoindre ton bureau parce qu'elle touche à d'autres choses. Exactement. Donc, j'ai Maître Evelyne Morin, effectivement, qui, elle, fait du droit de la famille, fait de la responsabilité civile. Donc, ça, c'est les deux créneaux principaux dont elle fait, mais on ne se le cachera pas. Là, ces temps-ci, elle fait du droit de la famille, du droit matrimonial à plein régime. C'est ce qui l'occupe. Lucie Lepage, même chose. Le droit de la famille combiné avec la protection de la jeunesse, la protection de la jeunesse qui roule malheureusement fort aussi dans ces temps-ci. Ah oui. Malheureusement, la maltraitance envers les enfants se maintient parmi la situation. Donc, elle, elle roule aussi. Et en temps normal, on a aussi Maître Rachel Prévost, en fait, qui fait de la médiation chez nous. Mais évidemment, là, considérant la situation, c'est plus difficile de faire des médiations quand on ne peut pas voir les gens. Ça peut toujours se faire par Skype ou par Zoom, mais c'est bon évidemment. Ça prend... Non, exact. Toi, tu dirais-tu que... Parce qu'on se prépare tous à quand on va déconfiner. Je ne sais pas comment dire ça. c'est comme une recette où on déconfie un canard. Non, mais... Quand on va justement sortir chacun du confinement et tout ça, quand les affaires vont reprendre, vous, vous allez... Est-ce que vous allez, un, deux questions, avoir évolué justement en lien avec tous ces outils-là, cette courbe-là, cette belle courbe-là que la vie nous a envoyée à tous, est-ce qu'elle va vous avoir évolué et comment vous allez justement, comment tu entrevois la relance pour ton entreprise puis pour la région aussi? Tu portes deux chapeaux. Ben oui, je porte deux chapeaux. Ben, pour répondre à ta première question au niveau... Tu sais, ça nous a fait évoluer, je pense qu'il y a deux volets, dans le fond, à ma réponse. Au niveau technologique, clairement, que ça va être une des choses sur lesquelles on va s'attaquer lorsque tout ça va reprendre à la normale, s'assurer qu'on soit en mesure, tous et chacune, d'être autonome. Ben oui. Ce qui est malheureux. Donc ça, c'est sûr qu'on va apprendre de ça beaucoup. Au niveau de notre façon de faire, notre façon d'agir avec les clients, je pense que de la façon dont mon bureau est fait, c'est facile de faire en sorte que les gens ne soient pas proches les uns des autres et ça ne devrait pas changer tant que ça. Donc nos bureaux sont grands. La salle de conférence permet facilement d'avoir un espace entre clients, avocats et entre les deux parties s'il fallait qu'on se rencontre à plus qu'une partie. Donc là-dessus, je ne pense pas honnêtement que ça change grand-chose. au niveau du après, je pense que je suis dans des métiers ou des professions qui n'ont pas vraiment à craindre pour son existence par la suite. On ne se le cachera pas, les gens, ils repoussent leurs problèmes mais ils ne vont pas partir par magie avec la COVID. On va être très, très occupés lorsque tout ça va reprendre. C'est triste à dire mais dans le fond, c'est juste que les gens ont repoussé. Que ce soit des transactions, dans mon cas, souvent, c'est des transactions heureuses, c'est des transferts d'entreprises, c'est des associations avec des nouveaux associés, c'est des belles choses qui peuvent se passer dans mon cas. Mais évidemment, ces gens-là attendent de savoir ce qui se passe, attendent d'être en mesure de voir si on a un financement requis pour acheter des compagnies, des ports. Mais lorsque tout ça sera fini, à mon sens, à moi, on va avoir de la broue dans le tout pète en bon québécois. Ah oui! Pour la région, ben oui, ça c'est clair. Je ne vois pas que ça pourrait être l'inverse qui se passe. Peut-être un petit ralentissement parce que les gens vont avoir peut-être des difficultés au niveau financier. Mais peut-être que je vis dans un monde de comptes de fées, mais je ne pense pas que ça va nous affecter de façon très négative. on vit le creux avec tout le monde, mais quand ça va reprendre, ça va reprendre très fort. Oui, oui, oui. Chouette la même chose pour la région. Évidemment, je pense à nos petits commerçants qui j'envoie pour certains aller avec de l'imagination qui me fait rêver, qui me fait être fière en fait de vivre dans cette communauté parce que les gens se relèvent les manches puis ça continue puis c'est beau de voir. Mais évidemment, j'ai beaucoup de craintes, j'ai beaucoup de tristesse de voir peut-être certains petits commerces ne pas s'en sauver. Même avec tous les accommodements gouvernementaux qu'on a, il reste qu'il n'y en a que de ne pas avoir d'achalandage pendant un mois, deux mois, ça va être la fin pour eux autres puis ça, je trouve ça terriblement triste. Oui, effectivement. En terminant, parce que là, le temps file, on est verbomotrices, toi et moi, on pourrait se partir pendant l'heure. Mais si tu avais justement, peut-être, si j'aime ça terminer en laissant le mot de la fin à la personne que je vais faire en entrevue, un mot, une parole, quelque chose qui fait justement voir le futur, peut-être, bon, on ne jouera pas, on ne se cachera pas la tête dans le sable, mais une parcelle de lumière, quelque chose de positif, d'optimisme que tu aimerais partager. Bien, écoutez, moi, ce que je pense, c'est qu'on a une super belle région, on a une région qui se tient serrée, on est des gens qui s'encouragent, ça tombe bien avec la chambre, avec notre section, là, tu sais, d'acheter local puis choisir local, c'est gagnant. Je pense que les gens, là, ils vont le faire de plus en plus puis ça va aider nos commerçants locaux. Personnellement, j'ai commencé, en fait, j'ai toujours acheté local, mais des fois, j'avais une petite tendance à m'en charger, mais c'est fini ce temps-là. Comment, pourquoi ne pas encourager nos entreprises? Et ça, je pense que ça va avoir été vraiment la décision qui va faire en sorte que nos résidents, nos commerçants d'ici vont s'encourager mutuellement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir, là, quand même. Oui, je pense aussi. Écoute, c'est tout le temps qu'on avait, Marie-Claude, je suis vraiment contente d'avoir pu passer ces quelques instants avec toi parce qu'on se voit plus. Confinement oblige puis les activités où on avait le plaisir de se retrouver avec tout notre monde ont été un peu mises sur la petite tablette, mais ce n'est que partie de l'oblige. Oui, c'est ça, sur pause. Mais on va repartir tous ensemble plus fort. Je te remercie beaucoup, Marie-Claude, pour le temps que tu as, ces bons mots que tu as échangé avec nous. Ça m'a fait grand plaisir puis j'espère à tout le monde qui nous écoute aussi. Un gros, gros merci. Bon courage. Merci à tout le monde puis lâchez pas, ça va bien aller. Oui. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada